Qu'est-ce que tu as l'orquet gobelin ? Ah non, pas du tout ! Non, 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 en fait, c'est pas... L'orquet gobelin, c'est plus une commande de lecteurs Puis une volonté personnelle C'est venu en fait par des lecteurs sur Facebook et ailleurs Qui ont commencé à me dire, vous allez faire une série sur les ors ? Au début, je disais non, c'était pas prévu Après, on me demandait une série sur les gobelins, pareil Et donc, à force de me demander, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant En plus, d'autre manière, effectivement, je crois que Nicolas Jarry, lui, il était déjà intéressé par les ors Et ensuite, bon, c'était pas vraiment encore, comment dire, une priorité Puis un jour, c'est venu comme ça, et je me suis dit, bah, il faut que je fasse une série d'abord d'orques Et puis ensuite, une série de gobelins, on va les regrouper Ça invitera d'avoir plusieurs séries, etc. Et donc, on a regroupé les cuverts, comme vous dites C'est devenu orquet gobelin Et c'est fait comme ça Oui, donc, je disais qu'en fait, Nicolas, enfin, c'est pas la manière suivante Lui, il est plutôt auteur Et moi, je suis parfois auteur, mais pas beaucoup Et surtout directeur de collection Donc je vérifie la cohérence entre chaque album De la collection Elf, de la collection Nain et de la collection Orquet gobelin Donc c'est plutôt moi et puis ma collaboratrice Audrey Dauphin Qui sommes les garants de, comment dire, la cohérence entre chaque album Et qu'il n'y ait pas d'incohérence surtout Ce qui arrive, il y en a qui passent, hein On n'y peut rien, on a tous fait des boulettes Après, les boulettes, on essaye de les assumer Quand on voit qu'il y a quelque chose qui s'est fait une fois C'est un peu comme une fausse note dans une chanson Je crois que c'est David Bowie qui disait ça Si tu fais une fausse note dans une phrase Tu la reproduis Et ça devient une note normale Donc il n'y a pas de problème Donc on fait un peu pareil On assume les erreurs des autres Et puis on les développe Une erreur de Nicolas Jarry alors Alors oui Qui est pourtant un des créateurs de l'univers Mais ça n'empêche pas de faire des erreurs Il a effectivement mis une arme à feu dans le tome Dans le tome 7 Dans le F tome 7 Alors qu'on Normalement on ne devait pas mettre d'armes à feu Et c'est une erreur qui a été reprise ensuite Puisque quelqu'un pour être fidèle au tome 7 A rajouter une arme à feu dans le sien C'était dans les semi-elfes Et ainsi de suite Au final on a dit bon on assume les armes à feu Mais Mais On les verra très peu Et ça sera une arme magique disons Voilà Il y a un moment où il y aura un épisode Qui va développer une sorte de quête sur ces armes là Ou Qui seront très peu À mon avis 3 Pas plus Et Qui appartiendront à des mages ancestrales Etc Voilà Donc du coup on assume Voilà Oui 10 en fait Non C'est pas tout à fait comme ça qu'on voit les choses Sur une série comme Elf au début c'était un On tâtonnait On arrivait on savait pas si ça allait fonctionner C'était un gros investissement Parce que la plupart des éditeurs maintenant Quand ils font un investissement sur une série C'est 3 maximum on va dire 3 albums Là d'un coup on en a 5 investis Evidemment Guy Delcourt m'avait dit Avant d'attaquer une suite On va vérifier que ça fonctionne Et ça a mis un petit temps avant de fonctionner Mais Quand on a mis en place La série Elf Pour nous il était hors de question De l'arrêter à 5 D'ailleurs j'avais déjà répondu à des interviews Avant même que je sache que je puisse continuer En disant que j'avais vraiment l'intention de faire une suite Et donc il y a eu un coup de bol énorme C'est que ça a fonctionné Et on a donc pu continuer Heureusement parce que Je reconnais qu'ils auraient été frustrés Ça n'aura pas été évident Donc voilà Et on a continué Pour les nains On fonctionne par 5 c'est vrai Mais On était déjà parti sur le fait qu'on allait en faire plus Et sur Orké Gobelin On a effectivement 10 albums déjà en préparation Mais on n'a pas l'intention de s'arrêter là Après c'est des one shot vraiment les Orké Gobelin C'est très Comment dire Vous pouvez lire le 8ème Sans avoir lu le 1 Peu importe Chaque album présentera un orque Ou un Gobelin Qui sera jamais repris ensuite Ou alors dans les elfes Mais ça c'est une autre affaire Mais dans Orké Gobelin Vous ne verrez jamais le même héros Jamais Ce sera toujours des nouveaux personnages Et souvent d'ailleurs d'autres scénaristes Et d'autres dessinateurs Voilà En fait si on suivait cette logique D'avoir une fin sur une série comme ça Ca vaudrait qu'il faut faire exploser le monde Qu'il n'y ait plus personne Parce que la logique de cette série veut qu'en fait Qu'il n'y ait pas de fin C'est normal C'est une série feuilletonesque C'est un peu comme de dire Est-ce que vous allez mettre une fin à Spiderman ? Vous avez eu une fin à Spiderman ? Il n'y en a pas Voilà Il y a eu une fin à Superman Mais c'était une fausse fin Ils l'ont tué Et puis finalement On sait ce que c'est 20 ans après Il y a encore Superman Etc Là on a des personnages Qui effectivement Enfin des personnages Des séries Qui sont Dans un univers Similaire à l'esprit Marvel En fait On se partage tous Un univers Et Finalement Quand tout le monde se partage un univers Il n'appartient à personne Et donc au final On a un univers Qui est là Tentaculaire Sans arrêt Qui a continué le développement Et Effectivement En tant qu'il y a du plaisir On continue Parce que finalement Ce qui ferait qu'on finisse Les elfes Les orques Et tout ça Ce serait que tout le monde se fasse chier Il y a peu de raisons d'exister Puisqu'en fait Un auteur qui se fait chier Il peut laisser sa place à un autre auteur Qui peut s'amuser Donc au final Voilà On s'amuse bien Dernièrement J'ai eu pas mal de messages D'encouragement De lecteurs Ce qui était une première pour moi J'ai souvent eu des encouragements À arrêter une série Là cette fois-ci J'ai des encouragements À continuer une série Et j'ai même eu des gens Qui ont commencé à dire Si vous faites une quatrième série Dans l'univers On sera là Là c'est vraiment une nouveauté Ce qui veut dire qu'en fait Finalement On est pas mal soutenu Et comme je l'ai dit Pour Orké Gobelin Je l'aurais jamais fait Je pense Si j'avais pas eu Ces lecteurs Qui me disent Ça serait bien De faire une série comme ça Voilà Donc on suit aussi L'ère du temps Nos lecteurs Et puis en même temps Bah effectivement On s'amuse bien On aurait pu se faire chier Mais on s'amuse bien Pour l'instant Alors que moi Je leur suggère de picorer Parce que C'est vrai Ça peut être très coûteux C'est non J'ai plutôt affaire A des gens Qui achètent du début A la fin Et qui lisent Dans le continu Sans arrêt Comme ça Et puis voilà Mais après C'est les gens Que je rencontre Et je rencontre pas des masses Non plus Je fais pas des festivals Tous les jours Par contre Mes collègues En font C'est à eux Qu'il faut vraiment Poser la question Il faut rendre à César Ce qu'il y a César C'est Nicolas Jarry Qui a développé ça en premier Et c'est en développant ça Qu'il a fait boule de neige En faisant donc les nains Qui parlent Avec leur jargon Leur vocabulaire Ca a fait que Pareil Quand j'ai commencé à faire parler L'orque Que je développe Je lui ai donné une façon de mettre Etc Et un petit jargon personnel Donc c'est vraiment Nicolas Jarry Qui a eu cette idée là Et c'est une super idée Bien fameuse quoi En fait Pour être franc C'est pas si difficile que ça Il suffit de pas y penser Non mais c'est vrai Je veux dire Tolkien C'est un peu Enfin Nous on se situe un peu Comme finalement Warhammer Warcraft C'est-à-dire un univers Typique fantasy Mais où on va apporter Une sorte de Comment dire Nos obsessions personnelles En fait Je veux dire Je veux dire Quand vous avez Nicolas J'ai participé un petit peu Au tome 1 Avec Nicolas Denain Ce qu'on raconte à l'intérieur C'est des lichures personnelles Et des rapports à nos propres Ascendants Enfin à notre terre Etc Je savais que Nicolas Ça allait le toucher parce que Enfin bon Je vais pas raconter sa vie Et moi même ça me touche Souvent l'auteur Quand vous vous interviewez Si vous vous demandez Alors Et votre père Vous allez voir que l'auteur A une relation à son père Qui est très particulière Et c'est bien à un moment D'exorciser ça à travers la BD Même une BD de genre Et donc ça a été ma démarche Avec Nicolas Jari C'est de dire Attends On va faire de la fantasy d'accord Mais on va raconter notre vie aussi En passant Notre vie Notre propre blessure Les choses qui nous ont touchés Dans la vie de tous les jours On va les raconter Mais dans un univers fantasy Et je pense que c'est ça Qui touche aussi le lecteur Parce qu'il doit sentir Cette fraîcheur Puis surtout Comment dire Notre volonté De raconter quelque chose De vrai D'authentique Voilà Et une psychothérapie en même temps Et une psychothérapie en même temps Et une psychothérapie Oui effectivement il y a un peu de ça Ouais En fait c'est marrant parce que Quand j'étais plus jeune Et que je voulais faire de la BD J'étais qu'un lecteur de science-fiction Malade on va dire Je voulais faire que de la science-fiction Parce que j'étais un fan de Philippe Kadic Et donc du coup Je me disais faire de la fantasy C'est juste nul On s'emmerde Faire une quête ça sert à rien Et donc je ferais pas de fantasy Et finalement qu'est-ce que je fais ? Majoritairement de la fantasy Mais Je me suis rendu compte Qu'en faisant de la fantasy On pouvait aussi raconter vraiment quelque chose Et donc autant s'en servir Finalement c'est un média très intéressant Il y a quelqu'un en moi qui a l'espoir un jour d'y revenir C'est le même qui a des rêves de tous les genres Et qui se dit à un moment il faudra Il faut assumer ses rêves Après dans la réalité des faits Je suis tellement blindé de travail Que j'ai essayé il y a pas longtemps en fait J'ai commencé 5 pages D'un projet d'envergure Qui traîne dans mes tiroirs depuis à peu près 18 ans Et j'ai commencé à m'y coller Je me suis arrêté très très vite C'est impossible Ça demanderait vraiment beaucoup de travail Par contre ça veut pas dire que je dessine pas Là par exemple Je fais des petits dessins par-ci par-là J'en ai fait un pour le bouquin sur Kirby Mais j'ai Je fais aussi pas mal de storyboards Je participe à pas mal de storyboards Pour aider mes collègues Quand ça coince Je me mets à dessiner etc J'ai un super matos à la maison pour ça Un scintique 21 pouces là Et c'est génial Je peux faire plein de choses etc Et je dessine des personnages Je fais pas mal de charadesign en fait J'ai créé pas mal de personnages Pour des choses à venir Et puis voilà Je m'amuse comme ça au moins Mais de là à faire de la BD complète Dessiner et finir C'est chaud Je crois que ça le fera pas Un scénario classique Ouais Je le laisse se dépatouiller avec Ensuite quand on envoie le storyboard Je réinterviens graphiquement S'il y a besoin Et c'est pas souvent le cas Parce que beaucoup de dessinateurs Faut un travail tout à fait remarquable Dès le départ Et puis des fois quand ça coince un peu Pour des raisons différentes Ça peut être pour des raisons de traduction Parce que je travaille avec Avec des serbes, des espagnols etc Parfois si ils me croient mieux de traduction Dans ces cas là je reviens graphiquement Pour dire Non en fait voilà le personnage Il fallait mieux qu'il soit comme ça Pour ça Ou alors je fais une refonte de puzzle Ça peut m'arriver aussi Quand un dessinateur est en retard De lui filer un coup de main à ce moment là Donc là c'est juste parce que le dessinateur On peut plus Il a l'agonie totale Et il prend ça comme un Couteau bien en général Ça lui fait Une petite oasis au milieu du désert On va dire Et donc là je réinterviens Mais sinon voilà Et donc là je réinterviens Mais sinon voilà Bravo Non mais c'est parce que Non c'est super compliqué comme question C'est un peu comme d'autres questions Que l'on pose parfois C'est d'ailleurs Quelle est la BD que je préfère Ou de demander quel est l'auteur Qui m'a le plus bluffé C'est à peu près la même question C'est à dire que c'est impossible De vous répondre D'abord pas parce que Je n'ai pas envie de blesser Qui que ce soit Mais parce que tout simplement Je ne peux pas choisir Je ne peux pas Les gens m'ont bluffé Ils m'ont tous bluffé Mais pas pour les mêmes raisons Quand je travaillais J'ai eu la chance De travailler avec Guillaume Sorel Et donc j'étais fan Donc j'ai eu la chance De travailler avec lui Et de le voir Mettre en scène Un scénario sur l'ent coup C'était un vrai plaisir Et voir ce qu'il arrivait à prendre A une vitesse incroyable A la peinture Et tout C'était bluffant forcément Mais j'ai aussi J'ai aussi pu voir Olivier Ledroit travailler C'était magnifique Quand je vois Comment Kiko Qui travaille en Andalousie Donc en Espagne Qui reçoit mon scénario Je me dis Mais le pauvre vieux Il ne va rien comprendre Il ne me demande même pas de traduire Il est en français Il ne parle pas français Il reçoit mon scénario Il me renvoie la mise en scène De mon scénario Et la plupart du temps C'est intouchable C'est parfait J'ai dit Mais comment tu as fait ? Zivorad Radiv Vosevic Qui est serbe Qui ne parle pas un mot de français Non plus Par contre lui on lui traduit A qui je demande De faire une scène Avec Alice Patterson Que moi-même Je n'arriverai pas à mettre en scène Parce que c'est hyper compliqué C'est dans le tome 2 Et d'un coup Je vois le storyboard arriver Je me dis C'est magnifique C'est directement ce que je voyais Mais sans arriver à Vraiment le voir graphiquement Et lui il a réussi Donc tous ces gens-là Voilà Pierre Denigou Incroyable Quand d'un coup Une scène que je jugeais Un peu trop statique Lui il l'a fait graphiquement Et ça devient quelque chose Qui a la patate Parce qu'il a une pêche dingue Dans son graphisme Et il rend une scène violente Comme ce n'est pas permis Même quand il est statique Et bien voilà C'est bluffant Jean-Paul Bordier Qui n'en finit pas Dans ses pages De faire des détails De ramener des choses incroyables De faire une esthétique Bluffante lui aussi Et j'en passe Enfin c'est Philippe Vandel Philippe Vandel Un ancrage Où il n'y a zéro défaut Il est tellement maniéré Que vous pouvez zoomer Sur son dessin Vous allez voir Qu'il est au poil De très près Après bien sûr Il met 3 ans Pour faire un album Mais c'est normal A l'allure Où il doit faire son trait Pour qu'il soit parfait Une ligne incroyable C'est magnifique Donc Et on peut en passer Comme ça Stéphane Bilot Un dessin d'une élégance Une pointure C'est un vrai auteur Il a une patte incroyable Et tous Tous les gens Avec qui je travaille Comme ça Ont ça S'ils n'avaient pas ça D'ailleurs je pense qu'on ne travaillerait pas ensemble Ils sont généreux en plus graphiquement Ils ont envie d'en donner D'en donner D'en donner Pareil Un ancrage incroyable Des personnages Caractérisation Et puis surtout Une volonté De faire des costumes Qui soient vrais Voilà Non mais attends Je fais des nains là Je ne fais pas des elfes Et là on voit bien Qu'ils travaillent sur l'armure du nain Il ne faut pas déconner quoi Et ces personnages Ils sont super attachants Et donc il y a aussi ça Ce côté Rendre empathique Certains personnages C'est fort Et chacun A sa manière De rendre le personnage Et bon voilà C'est tout ça Donc impossible de choisir Désolé J'en ai plusieurs J'en ai plusieurs Le premier qui me vient en tête C'est Nirvana Que j'ai fait avec Boudoiron Sur lequel j'ai pris un pied fou A écrire De science fiction A collection anticipation Avec Arnaud Boudoiron Et sur lequel Arnaud c'est un dessinateur Avec un talent magique Attention j'ai cru que j'ai fait bouger le tri Avec un talent magique Mais je trouve qu'il n'avait pas eu le succès qu'il méritait C'est un type qui aurait dû être mis en avant sans arrêt Et là Hélas Il n'a pas connu le succès qu'il méritait Et du coup il a arrêté même la bande dessinée quoi Et Nirvana ouais j'ai adoré le faire Du coup le tome 1 n'ayant pas fonctionné Le tome 2 est une condensation de 2 tomes Et ça se sent Donc du coup il y a un vrai regret Et un autre regret plus récent on va dire C'est Alice Matheson Alice Matheson Ça fonctionne Ça marchette Voilà Et pourtant On avait On y a mis nos tripes Philippe J'en parlais à l'instant C'est un type qui travaille tout avec beaucoup de générosité Avec une envie d'être parfait etc. C'est un perfectionniste Et je trouve qu'il méritait mieux que ce qu'on a fait Et moi j'étais super content de faire enfin autre chose que de la fantaisie J'étais heureux de faire progresser ce personnage énigmatique Cette série alkylleuse d'Alice Matheson C'était un vrai pied dans un milieu hospitalier qui m'est cher puisque ma mère a travaillé en milieu hospitalier quand j'étais gamin Et souvent je finissais mes nuits aux urgences moi quand j'étais gamin Avant d'aller à l'école comme vous ne pouvez pas m'emmener à l'école Je dormais dans des lits aux urgences en fait Et je finissais mes nuits là donc j'ai des souvenirs comme ça Donc c'est sûr qu'Alice Matheson quelque part je mets des choses Et donc voilà super déçu que ça n'a pas eu un gros succès Mais on ne sait jamais C'est un producteur qui se penche dessus Ça peut revenir devant Voilà là on prépare le tome 6 qui sera donc le dernier Alors j'aurais voulu faire une saison 2 C'était prévenu à la base mais non Ça va se clôturer par contre bien se finir Je suis justement en train de terminer la dernière page Je crois que c'est les seuls J'en ai sans doute d'autres mais c'est difficile de se souvenir de tout Il fallait que j'aie ma liste Voilà Merci beaucoup Merci à vous